Alors, Patrick Bock, bonjour, merci d'accepter de répondre à vos questions. Alors, première question, quel doublage vous avez préféré faire dans toute votre carrière ? Il y en a eu beaucoup, je sais, mais lequel ? J'ai pas eu de préférence, disons qu'il y a des personnages, j'ai des comédiens que je double depuis longtemps, donc automatiquement, il y a un attachement qui est différent, parce qu'on voit l'évolution d'un comédien tout au long de sa carrière, et voilà, c'est toujours sympathique de suivre quelqu'un dans des aventures différentes, comme David Boreanaz, dans Buffy contre les vampires, après Angel, maintenant Bones, et d'autres comme Michael Gaston, qui était dans Les Mentalistes, et tant d'autres séries que je double aussi régulièrement. Donc voilà, c'est toujours intéressant de doubler des univers différents. Alors après, j'ai pas de préférence, il va y avoir des moments où je vais dire, tiens, ce rôle est plus amusant à jouer. Le rôle du salaud est toujours plus intéressant à jouer que le rôle du héros. J'ai vu aussi, en farfouillant un petit peu dans tout ce que vous avez fait, vous avez doublé des voix pour Starcraft. C'est possible, comme... Voilà, des jeux vidéo, j'en fais plein. Je ne me souviens pas des titres, forcément, parce que j'en fais régulièrement, et qu'il y en a beaucoup. Mais oui, j'en double beaucoup, ça. Des voix de commentaire aussi, des commentaires pour des émissions diffusées sur les chaînes. Une dernière petite question. On a Freezer, tout à l'heure, qui a provoqué Sengoku, et on aimerait bien que Sengoku réponde un petit peu à Freezer. Mais bien évidemment, on va le remettre à sa place, ce Freezer de malheur. Pas me laisser faire par Freezer, non ? Je ne me laisserai pas faire par Freezer. Merci beaucoup, Patrick. De rien. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Bye à tous.